Alors pour ce fondant au chocolat sans beurre, très original, on va remplacer le beurre par de la purée de courgettes. Donc on met 100 g de purée de courgettes, 200 g de chocolat, 4 oeufs, 50 g de farine, 100 g de sucre. Nous allons commencer par faire fondre le chocolat. Pendant que le chocolat fond, nous avons cassé les oeufs dans le saladier. Nous allons y rajouter de la farine et du sucre et nous allons mettre la purée de courgettes. Nous avons mis aussi notre four à 180 degrés à préchauffer. Donc là, nous avons mélangé les oeufs, la farine, la purée de courgettes. Notre chocolat est fondu, donc on va mélanger le chocolat à la préparation. Donc là, ma pâte bien lissée, bien mélangée, je l'ai mise dans mon plat. Où j'avais mis un papier sulfurisé tout au long. Vous voyez, j'avais coupé un grand carré et après j'avais biseauté les coins pour pouvoir que ça fasse un carré quand la pâte serait mise dedans. Donc ça s'est fait tout seul. Là, je vais le mettre pendant 15 minutes au four à 180 degrés. Et après, on verra le résultat. Et voilà mon fondant au chocolat cuit sorti après 15 minutes au four. Je l'ai testé avec un couteau si c'était cuit, donc c'est bien cuit sur les côtés. Donc on verra, je vous dirai s'il est beau ou pas. Allez, à tout à l'heure ! Pour le fondant au chocolat sans beurre, tout le monde a adoré. On l'a mangé et franchement, les enfants n'ont rien vu. Même mon mari qui n'aime pas la purée de courgettes ou les courgettes tout court, on a mangé, il a trouvé ça excellent. Allez, au revoir, j'espère que ça vous a plu !